Ah salut les vagabonds, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu concernant Conan Exiles et surtout pour parler de la future update 3.0 appelée Age of Sorcery. Nous avons eu des précisions concernant la sorcellerie, les sacrifices et les pouvoirs via le blog officiel Conan Exiles avec un article focalisé sur la sorcellerie, on va donc avoir plein de précisions. Si vous ne savez pas encore de quoi sera fait la mise à jour 3.0 Age of Sorcery de Conan Exiles, sachez que j'ai fait une vidéo traduction de tout ce qui a été dit durant le stream des développeurs quand toutes les infos ont été révélées et dévoilées. Et je vous conseille de la regarder avant d'attaquer celle-ci où on va vraiment que parler sorcellerie sans plus d'explications étant donné que j'en ai déjà parlé justement dans cette vidéo précédente. Alors nous allons voir le bâton de sorcier, les mots de pouvoir, la corruption, des sorts magiques bien détaillés et plus encore, c'est parti on voit tout ça tout de suite. La sorcellerie dans Conan Exiles, sacrifice et pouvoirs. Voici le titre de l'article du blog officiel de Conan Exiles. Je vais vous résumer et vous lire certains passages décrivant tout ce qu'on a pu déjà voir dans ma vidéo précédente concernant la feature de sorcellerie qui sera disponible avec la mise à jour 3.0 de Conan courant du troisième trimestre de cette année, environ vers septembre on pense. Avant de commencer n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup rien que pour que mes vidéos soient vues. Autre petite chose, je suis en live sur YouTube les lundis mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 1h du matin environ donc n'hésitez pas à passer faire un tour. Age of Sorcery, la mise à jour 3.0 pour Conan Exiles vous offre la possibilité d'user de magie noire. Toute notre équipe est heureuse de pouvoir enfin vous offrir l'aspect sorcellerie qui manquait jusque là au genre sword and sorcery caractérisant les écrits de Robbery Awards sur Conan le barbare. Nous en rêvions depuis le lancement du jeu et c'est extrêmement exaltant pour nous de voir que ce jour est enfin arrivé. On passe maintenant au premier chapitre, une magie des plus inquiétantes. Les pouvoirs que vous pourrez utiliser dans Age of Sorcery ne sont pas des boules de feu ou autres projectiles magiques contrairement à ceux que l'on trouve dans la plupart des jeux de fantasy traditionnels. Notre équipe a fait le maximum pour concilier l'authenticité par rapport aux histoires de Howard et un gameplay intéressant. Dans l'univers de Conan, la sorcellerie est insidieuse, terrifiante et c'est également l'approche que nous avons choisi dans Age of Sorcery. Si jamais vous décidez d'emprunter la voie de la corruption, vous choisirez le domaine des démons et des sacrifices rituels pour lesquels l'acquisition de puissance requiert des préparatifs. Vous pourrez ensuite ramener les morts à la vie, faire apparaître des ténèbres ou de la glace ou encore appeler des créatures démoniaques capables de mettre vos ennemis en pièces. Deuxième chapitre, l'appel des ténèbres. Les premiers pas en tant que sorciers. La sorcellerie n'est pas qu'une mécanique que nous avons artificiellement ajoutée au jeu. C'est un périple initiatique intégré au monde de Conan Exiles. Il se passe quelque chose dans les terres de l'exil, l'influence immonde des sorciers se répand et ils recrutent de plus en plus de gens afin de propager la corruption. Au cœur de toute cette histoire se trouve une silhouette mystérieuse se prétendant capable de voir au-delà de notre monde. Si jamais votre curiosité et votre soif de pouvoir venait à devenir trop forte, intéressez-vous aux cartes et aux textes mystérieux que les sorciers ont sur eux. Grâce aux indices que vous pourrez trouver sur eux, vous finirez par avoir la possibilité d'acquérir le grimoire du savoir interdit. Un livre permettant de débloquer les sortilèges un par un. Pour ce faire, vous devez trouver les pages de cet ouvrage et les combiner à l'aide de votre établi de thaumaturgie. Au fil de votre progression, vous apprendrez de nouveaux sorts, ce qui vous conduira à avoir besoin de toujours plus de pages. Afin d'accélérer le processus, vous allez désormais pouvoir prendre des sorciers comme PNJ asservis, comme esclaves, et les forcer à effectuer des recherches mystiques au fil du temps. Mais en lançant votre premier sort, vous comprendrez que dès que vous faites appel à la corruption, elle s'insinue en vous. Troisième chapitre, les mots de pouvoir. On en avait un peu parlé dans ma vidéo précédente, mais un petit rappel sur les mots de pouvoir ne serait pas trop je pense. Pour pouvoir lancer les sortilèges, vous devez vous équiper d'un bâton que vous pouvez lui aussi fabriquer à votre établi de thaumaturgie. Chaque sortilège prend la forme d'une phrase constituant l'incantation à prononcer. Lorsque vous lancez un sort, vous devez sélectionner les mots dans l'ordre en choisissant les bonnes runes qui apparaissent devant vous. Par exemple, un sortilège du royaume de la mort commencera différemment d'un autre du royaume des rêves. Dès que vous prononcez le dernier mot, le sortilège fait effet. Quatrième chapitre, le prix de la sorcellerie. Utiliser la sorcellerie vous expose à la corruption, ce qui finit par avoir un impact visible sur votre corps. Certains sorts ne peuvent être lancés que si vous acceptez une grande quantité de corruption, ce qui vous affaiblit en réduisant votre maximum de santé et votre endurance. Dès que vous devenez suffisamment corrompu, vous pouvez assigner des points de corruption à votre force, à votre vitalité, ou votre autorité, bref, à vos stats. Pour chaque seuil d'atout que vous atteignez à l'aide de la corruption, l'atout en question se transforme en atout de sorcellerie spéciale, capable d'entrer en synergie avec vos nouveaux pouvoirs. Après le premier atout, tout point de corruption assigné à cet attribut renforce vos atouts corrompus, ce qui les rend plus puissants. Il existe des moyens de chasser la corruption, mais une fois que vous aurez goûté aux pouvoirs les plus néfastes, aurez-vous vraiment envie de vous en passer. Quelques sortilèges un peu détaillés maintenant. Le premier est appel de Nergal. Appel de Nergal vous permet d'appeler un démon chauve-souris qui vous emporte dans les airs et peut vous transporter sur une grande distance. Une fois en vol, vous contrôlerez la direction dans laquelle vous pouvez planer. Votre démon chauve-souris a une barre d'énergie qui se vide au fil du temps, et vous pouvez piocher dedans pour monter plus haut quand vous le souhaitez. Deuxième sortilège, ténèbres rampantes. Appelez les ténèbres puis libérez-les en les concentrant, ce qui plonge les environs dans la nuit la plus noire. Mais cette obscurité n'a rien de naturel, comme l'attestent les bruits d'araignées qui en sortent. Les ennemis pris dans ce cauchemar sont terrifiés tant qu'on ne les attaquera pas. Prochain sortilège, orage. Faire apparaître un gros nuage noir faisant tomber la foudre sur vos ennemis, tandis que vos alliés et vous-même ne risquez rien. Il existe de nombreux autres sortilèges tels qu'un pont de glace, la faculté de vous rendre invisibles et bien d'autres, mais nous vous laisserons les découvrir par vous-même. On passe maintenant à une partie des sortilèges un petit peu différentes que sont les rituels. Les rituels sont un aspect majeur de la sorcellerie qui ajoute un élément d'artisanat à ce pan du jeu. La sorcellerie et l'invocation de créatures requièrent divers réactifs, certains plus sinistres que d'autres. En amenant un prisonnier à l'hôtel de sacrifice par exemple, vous pouvez le vider de son sang pour appeler divers démons au niveau des cercles de pouvoir. Un autre nouvel atelier d'artisanat. En ayant des ateliers d'artisanat de rituels à votre base, vous pourrez vous téléporter sur de grandes distances, ramener les morts à la vie, appeler des montures démoniaques ou des suivants démons, ou encore, grâce au pouvoir des illusions, changer l'aspect de votre équipement. Donc la sorcellerie, en plus d'apporter comme le disait Robert E. Howard dans les nouvelles de Conan de la Sword and Sorcery, donc en gros du combat en mêlée plus quelques sorts, on aura aussi tout un aspect craft lié à la sorcellerie qui sera bien plus développé que juste un atelier de craft pour se téléporter. Il y aura plusieurs ateliers liés à la sorcellerie qui seront utiles pour diverses choses du coup liées à tout un tas de rituels. Et voilà, cette vidéo actu concernant la future update 3.0 de Conan Exiles et plus précisément des détails concernant la Dark Magic, la sorcellerie, sur Conan est maintenant terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, vous savez, ça m'aide beaucoup. Donc merci d'avance. Je stream sur YouTube également, 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi soir, de 21h30 à 1h du matin si jamais ça vous dit de venir dire bonjour et de me voir en live. Je stream actuellement un peu de Diable Immortal, sûrement aussi un petit jeu sorti il y a peu, Trek to Yomi, et des fois bien sûr Conan Exiles. Mes réseaux sociaux sont toujours disponibles, Instagram, Discord, etc. Tout est en description de vidéo, ainsi que le lien vers l'article du blog officiel de Conan Exiles qui m'a permis à faire cette vidéo. A bientôt les vagabonds ! Sous-titrage ST' 501 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 ...